Good morning, well, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. If you want to know what you want to say, we can hear you again do the next tutu of Mishnah, contact the second minute eternal. Nous étudions en Maseret Beitzah, perekhe-Mishnavav, Mishayu perotav, beirachéret, veirvou, bneotaha-ir, lehavie et'sloumi perotav, loyaviu, lo. Vim Erevhu perotav, kamohu. Une autre Mishnah supplémentaire qui va parler des lois de Eruvin par rapport à Yom Tov. Soit, de manière générale, d'abord, le sujet des Troumines, le Shabbat, « shvou ishtartav », c'est déduit de la Torah. Qu'est-ce qui est mine la Torah ? Qu'est-ce qui est mine de Rabbanane ? En tout cas, la Torah m'a dit « tu ne sors pas de ta place à Shabbat ». Yame-toi aussi, c'est un glu. Soit, ta place, c'est-à-dire ta ville, et en plus de ça, tu as même aussi autour de la ville, 2000 amas. 2000 amas, ça fait un kilomètre. Ça, c'est le Troum Shabbat. En dehors de ça, je n'ai pas le droit de sortir. J'ai toutefois, au lieu d'avoir 2000 à l'Est, 2000 à l'Ouest, j'ai un procédé pour avoir 4000 d'un côté. Le grand intérêt, en plus, c'est que parfois, si dans les 4000 que je vais arriver là-bas, il y aura une ville, alors je pourrais même après aller dans toute la ville, et même me reprenner dans toute la ville. Je n'aurai plus après les 2000 amas dans ma ville de loger sur mon moment terme, en tout cas. C'est le principe qu'on avait appris dans Herouvin. Shabbat, le sujet d'Herouf Troumine, c'est simplement pour partir moi-même. Ayom Tov, c'est un peu plus original, parce que maintenant, on a même le droit de porter, tout ce qui est en rapport avec le bien-être corporel, manger, profiter. Et donc, du coup, ça nous confronte à des lois originales, comme ce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la plus grande mission précédente, où, à savoir, j'ai le droit de partir, mais est-ce que je peux rendre l'objet qu'il appartient à quelqu'un d'autre ? Là, on va voir maintenant une situation assez particulière, c'est que « Mishayou perotav be'ir achéret » Quelqu'un qui avait ses fruits qui étaient dans leur ville. On va prendre, je vais parler de moi, d'accord ? Moi, j'habite à Jérusalem, à Ramoth, et Ramoth, c'est le nord de Jérusalem. En sortant de Jérusalem, en direction maintenant vers Givadzeev, alors là-bas, on va arriver à, il y a le quai vers Shmuel Hanavi, en dehors de Ramoth, qui est déjà à l'extérieur de Jérusalem, après il y a d'autres villes. Imaginez maintenant qu'il y a Arshmuel, imaginez maintenant Arshmuel, c'est une petite ville qui est à l'extérieur de Jérusalem, qui est en dehors du trouble de Shabbat. C'est-à-dire, en temps normal, je n'ai pas le droit de partir pendant Shabbat là-bas. À Yomto, je n'ai pas le droit non plus de partir là-bas et tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, j'ai mes fruits qui sont restés posés là-bas. Maintenant, grâce à un hérouv, alors on a la possibilité de partir à Arshmuel, justement, en posant un hérouv, parce que ce n'est pas tellement loin de Jérusalem, et à pied, si on met le hérouv à la bonne distance comme il faut et tout ça, on a la possibilité, en disant que dans ce cas-là, je ne pourrais plus partir au sud, je ne pourrais plus partir au Kéver, à Khel, en dehors du Rouchalaïm là-bas, là, je ne pourrais plus partir, mais malgré tout, au nord, j'aurais repris 4 000 amas. 4 000 amas, je vais réussir maintenant à arriver jusqu'à Arshmuel. Ouais, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je n'ai pas fait de hérouv vers Arshmuel. Et j'avais des courses qui étaient restées là-bas. J'avais acheté des boissons, de la nourriture, mais je les ai volées là-bas. Non, tant pis, je n'ai pas fait de hérouv. Maintenant, il y a des gens qui habitent à Arshmuel, qui prévoyaient de toute façon de venir à Ramoth pendant Yomtov. Ils se sont dit, c'est déjà la viande, on va lui faire plaisir, on va lui amener sa bouteille, on va lui amener ses fruits. Donc, eux, ils vont prendre maintenant ce qui m'appartient à moi, que j'ai laissé là-bas, ils vont le prendre, ils vont le m'apporter. Est-ce qu'ils peuvent le faire ou non ? La question, elle est très simple. Eux, ils ont le droit de marcher. Mais la question, elle est de savoir, mes fruits que j'ai laissés là-bas, ils sont définis comme qui ? S'ils sont définis selon moi, moi qui suis le propriétaire, moi, je n'ai pas le droit de les amener ici. Je n'ai pas le droit de les amener ici, mes fruits n'ont pas le droit de venir à moi non plus. Ou bien non ? Est-ce qu'il y a un autre facteur ? Je sors à la mission, elle m'enseigne. Celui qui avait des fruits qui étaient dans une autre ville. Par exemple, donc, Arshmuel, là-bas. Les gens qui habitent là-bas, Arshmuel, là-bas, eh bien, ils ont fait un hérouf. Les avis, ils sont pour pouvoir apporter même ces fruits-là, me faire plaisir. C'était les bouteilles d'alcool pour la bar mitzvah de je ne sais pas qui. Ils ont dit, allez, viens, on va les amener. On a prévu. Maintenant, moi, ils ne m'ont rien dit. Eh bien, ils ne pourront pas me les apporter. Pourquoi ? Parce que mes biens sont définis selon mon domaine. Moi, qui n'est pas le droit, qui possède que dans la ville de Jérusalem, avec de mille amas au nord, au sud, et à l'ouest, c'est-à-dire, moi, c'est ma ville. Je ne peux plus bouger de ça. Autant que moi, je ne peux pas bouger de ce périmètre, de ce, je ne sais pas comment dire, de ce périmètre, eh bien, même mes biens ne peuvent pas bouger de ce périmètre. Et les biens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas venir à moi non plus. Ils ne peuvent pas être déplacés là-bas. D'accord ? Une précision importante qui est rapportée dans la Gemara et dans quelques Mephashim ici, c'est qu'on parle que ce que j'ai laissé là-bas, je ne les ai pas donnés en gage, je ne les ai pas donnés à quelqu'un à les garder. Soit je les ai laissés là-bas, j'ai une maison secondaire, je les ai laissés là-bas, dans un coin, à la synagogue de là-bas, de Harchemouel. Par contre, si je dis à quelqu'un, tiens, tu me les gardes, alors là, on a une halakhah qu'on avait appris plus haut. Quand je dis à quelqu'un de me garder mon bien, eh bien, désormais, c'est lui, puisque c'est lui maintenant qui prend la responsabilité sur eux, les objets vont selon son hérouf à lui. Et si lui, il a fait le hérouf de pouvoir venir jusqu'à Yon-Jerim, il pourra même m'apporter ce qui m'apporte à moi, parce que c'est lui qui fixe. D'accord ? Autre précision de l'hérouf, j'ai fait un hérouf pour pouvoir partir là-bas. Puisque moi, j'ai fait un hérouf, alors autant que moi, je peux partir là-bas. Mes fruits peuvent venir à moi. Et quelqu'un pourra, si quelqu'un d'autre aura fait le hérouf aussi, il pourra sans problème prendre mes fruits et me les apporter à moi, chez moi. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachat. Koltou V'sala.